Aïe ! Aïe ! Non, non mais attendez, attendez, attendez. On va se calmer. Je veux dire, est-ce que c'est... La violence peut amener quelque chose ? Franchement. Je pose la question. Heureux vu de ça. C'est bizarre, je ne peux pas la cibler. Pourtant, j'ai large les points d'action. Bizarre. Il y en a d'autres. Sur la droite, rez-de-chaussée. Je suis fini. On peut avoir le pourcentage ? La porte de gauche, il faut être chaussée. Oh ! Mais non, pas lui. Oh là 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 là. On va y arriver. Tu me l'affiches ? Ah bah, il y a... Tu tiens le degré. Ils ont pris la porte. Mais pas le chien. Non. Ah super. Et voilà. Ah bah, tu vois, bravo à toi. Un archi-image, ça vaut toujours le coup. Euh... À la grande porte ? Yes ! On va rigoler. On va rigoler. Ah, je ne l'ai pas eu. Ok, ce n'est pas grave. Alors, si ça ne vous dérange pas, je vais quand même fouiller les corps. Parce que moi, personnellement, je ne crache pas sur du matos. Eh, coucou François. Eh, coucou de près. Comment vas-tu mon pote ? Un doigt ? Hmm... Un délice. Non, sans intérêt. Non, le minigun, ça ne me va pas. Où est le proprio ? Super. Oui. De quel genre de plan B parlez-vous ? Du genre qui tue tout ce qui se trouve hors de mon bunker et laisse un frais merdi à nettoyer. Le genre classique. Qui ne vaut pas la peine qu'on le gaspille avec des primates dans leur genre. Franchement. Votre arrivée est tombée à pic. Bon. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais vous donner quelques conseils pour la prochaine fois que vous faites dans le théâtral. L'aptitude super défense a été ajoutée. Vous causez désormais davantage de dégâts et disposez d'une meilleure défense lorsque vous êtes immobile. Ok. Vous savez quoi ? Vous savez pourquoi les indigènes ont attaqué ? Ouais. Aucune idée. Il serait facile de mettre ça sur le dos de leur religion de taré. Mais si j'ai raison, et c'est toujours le cas, il y a autre chose. C'est la troisième attaque en un mois. Alors quelqu'un m'en veut. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'un dieu, je compte tirer ça au clair. Un tout petit peu René, je pense. Je pense qu'il est un poil raciste. Pourquoi voudrait-il attaquer le manoir ? Ouais. Aucune idée. Il était abandonné à mon arrivée. Il y a des tas de trucs ici. Mais rien qui puisse être utile à une bande de taré consanguins. Génial. Avez-vous vu une femme appelée Nadine ? Ça fait un moment que je suis là. Et la dernière fois que j'ai entendu parler d'une nana qui s'appelait Nadine, j'avais encore de la peau. Ah oui, ça date un peu. J'ai une fille et bienvenue fouiner il y a quelques semaines. Mais elle a filé avant que j'ai eu l'occasion de me présenter. Je pense avoir plus sur Point Lockout. Je suis ici de mon propre fait. Inutile d'essayer d'expliquer quoi que ce soit, il n'y a rien à comprendre. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un se donnerait du mal pour ce trou. Il n'y a que des abominations, des dégénérés et des cinglés à enfermer. Je suis ici pour faire ce que j'ai à faire. Et ensuite, je fous le camp au plus vite. Ok. Ouais, des informations sur les indigènes. Ce sont des démiles profonds qui vénèrent je ne sais quel esprit de démon. Il n'y a rien de spécial à dire. Bah je vais y aller quoi. Et une minute, pas si vite. Vous pourriez m'être utile, j'ai besoin de quelqu'un prêt à se salir les mains. Bon, voilà le marché. Je vous aide à vous infiltrer chez ces indigènes. Vous m'aidez à obtenir ce que je veux. Et je vous rends riches. Essayez de ne pas vous fouler le cerveau en y réfléchissant. Mon temps est compté. Ok, cool. Merci pour autant de délicatesse. Alors que voulez-vous que je fasse avec les indigènes ? Il faudrait apprendre à faire attention à ce que je dis. Ces amateurs de vase veulent ma mort. Et n'ont pas poussé la courtoisie jusqu'à bien vouloir me dire pourquoi. Alors il faudrait que vous vous mêliez à eux pour découvrir ce qui fermente dans leur petite tête pourrie. Si vous faites du bon travail, le vieux Desmond vous récompensera. Et qui sait quel trésor vous pourrez leur voler ? Ouais, pourquoi pas, mais comment les infiltrer ? Du calme. En ce moment, ils doivent se demander ce qui est devenu leur groupe de chasseurs. Faire partie de cette tribu ? Certainement pas. Vous croyez vraiment qu'ils vont m'accepter comme ça ? Ces gens pensent qu'ils peuvent étendre leur portée spirituelle en se faisant un trou dans le crâne. Ce ne sont pas vraiment des théoriciens. Contentez-vous d'aller à la cathédrale et de demander gentiment. Une fois à l'intérieur, trouvez l'enfoiré aux commandes et découvrez ce qu'ils mijotent. J'ai juste besoin d'infos. Inutile de faire de la violence. Pour l'instant. D'accord. Hum... Hum hum hum... C'est quoi votre histoire ? Ouais. Mon histoire, je vais vous dire. Mon histoire ressemble beaucoup à une langue d'écorcheur. Elle est longue, gluante et mieux vaut ne pas l'avoir de près. Compris, disons que j'ai des choses à faire à Point Lookout. Si vous m'aidez, je vous récompenserai. C'est tout ce que vous avez à savoir. Hum hum... Bon, bah je ferais mieux d'y aller. Pourquoi devrais-je travailler avec vous déjà ? Non, 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 je ferais mieux d'y aller. Oh, du retravail. Ok. Donc. Donc, donc. Elle est où, cette quête ? Enquêter sur les indigènes à la cathédrale. Fort bien, bah écoutez. Alors déjà, je pense que je vais passer au magasin. Je vais revendre un tout petit peu ce que j'ai en double. Triple, quadruple, exemplaire. Histoire de faire quelques caps. Et on va se diriger vers la cathédrale. À fond dans le fun. Moro, j'ai essayé d'y rejouer. Ça pique un peu le système de combat. C'était mieux dans mes souvenirs. C'est-à-dire que Moro, on se souvient surtout que t'as pas de marqueur de quête, t'as rien. Faut tout retenir, quoi. Enfin, moi dans mon cas, je notais tout. Donc. Hum. Qui c'est qui m'a ingressé ? Des contrebandiers. C'est sérieux ? Attends. J'en ai reçu une. Ça, je confirme. Ah bah si les ghouls me filent un coup de main. Bien joué. Merci les chéris. Et bah voilà. Bon, off. C'est-à-dire que de jeunes joueurs qui découvrent Moro Win, ils sont un peu paumés, quoi. Ce qui est normal, hein. Ils sont pas habitués à jouer comme ça. Bon, bah voilà, quoi. Camion abandonné. Attendez. Lumière. Merci. Oh, ça pète. C'est un poil flippant. Dakar. Dakar. Bon. C'est pas foufou. Bonne soirée à toi, mon cher Lee, qui aient des gros gros bisous. Alors, il est sage ce soir ? Bah oui, je suis sage. Pourquoi je le serais pas ? Voilà une drôle de question. Hum ? Euh, moi. Je cherche la sagesse de ton peuple. Puis je rejoins ta tribu. Quelqu'un cherche à s'éveiller l'esprit comme nous ? Quelle magnifique journée. Tu viens de loin. Et seuls les forts voyagent longtemps. Mais la force n'est rien sans un esprit ouvert à toute perfection. Si tu veux nous rejoindre, tu dois accepter d'élargir ta conscience. Tu dois te montrer digne et capable de te transcender. Hum. Oui. Tu fanfaronneras peut-être moins face au rituel de la graine-mère. Il a triomphé d'âmes plus fortes que la tienne. Va vers l'ouest dans le grand marécage. Tu y trouveras la mer de tous les bricoungas. Elle se tient tel un homme. Et ses tiges montrent l'avenir. Ramasse tes graines. Et agenouis-toi devant sa sagesse. Alors seulement tu seras digne d'entrer dans ces lieux sacrés. Ok. Récupérer les graines de la plante punga géante. Bah oui. Bah allez, let's go. Donc ça, je suppose que c'est le tas d'ordures. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans le tas d'ordures ? Oh. Coucou, toi. Et bonsoir à toi, Brian. Et merci beaucoup pour le follow. J'espère que tu te portes bien. Allez, fonce, Coco. Ah, regardez-le, le charlot. Ah, voilà. Là, c'est du bien. Eh bien, écoute, je vais très bien. Je te remercie. Si je suis trop vieux, tu le feras payer. Ah, bah, disons. En même temps, elle avait 7 ans quand elle jouait à Morrowind. Ouais, comparativement à nous, oui. C'est une plaisanterie. Bon, 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 bon. Hum, chers humaines. Un délice. Ils ont même marché sur leur propre piège. C'est un délice. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Oh. Hum. Porte de tempête vers cabane de trappeur. Bon. J'ai entendu Schling. Et Schling, ça ne me plaît pas. Monsieur ? Monsieur ? Bonne nuit. Pour ou contre les castors ? Ça dépend. Les castors à queue plate. C'est une vraie question. Je veux dire, plusieurs types de castors, quoi. C'est pas ouf, hein, en ce moment, le loot, hein. C'est pas ouf. Des toilettes. Bon, bah, c'est surtout de la picole, quoi. C'est... Attention, c'est pas une critique, hein. Je trouve que c'est très bien aussi. Mais, euh... C'est insuffisant, pour moi, hein. Piège à ours, ouais. La levure. L'alcool. Bon. Oh, c'est un poil dégueu, ça. Ouais, j'en vois quelques-uns. Un pour... Pour suivre. Oh, il y a deux Johnny, là-bas. Ouais, c'est ça. Amenez-vous. Amenez-vous, les cow-boys. Allez, bonne nuit. Ah. Un harmonica. La vodka. C'est pas ouf, hein. Allez, vérifiez la petite cabane qui est là. J'ai 24 ans. Voilà. Comparativement à la moyenne de ce stream, qui est un stream de vieux cons. Tu es jeune. Je me sens moins sale. Bon, à part Toya, bien sûr. Mais Toya s'est perdu. Il a vu de la lumière. Il est resté, on sait pas pourquoi. Oui, mais ils sont longs. Parce que les premiers, c'était des VOD. Donc, c'est un peu relou, quoi. Oh. Cool. Des fripongas. Ouais, apparemment, je suis pas tout seul. Qui que c'est donc comme ennemi ? Des mouches bouffies ? Non, point lockout, des mouches bouffies. Bon. Oh, ouais, non, j'ai la flemme. Voilà. C'est comme tuer un insecte avec un bazooka. J'ai honte, mais pas trop. Entrée du marais sacré. Ok. Alors déjà, on va récupérer les petits fruits. Il y a de quoi ronquer. Bon, pourquoi pas. On peut dormir. Genre dormir dans un endroit comme ça. Oui, effectivement, ça me fait rêver. Porte vers entrée du marais. Allez, let's go. Ouh là. Un peu de lumière. Ah, c'est tout de suite accueillant. Je sais pas ce qui m'attend d'ailleurs. Ok. Bon. Ok. 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 Oh, des fonds-jeux. Oh, bon, ça va. Hop, 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 coco. Voilà. Ouh. Super, j'adore patauger dans l'eau. J'ai une grande passion. Alors, je vais subodorer qu'il faut que je passe par là. Ouais, vous voulez vraiment que je passe par là. Bon, bah, on va faire trempette. Ah oui, fatalement, il y a des fonds-jeux, bien sûr. Sinon, ça serait pas fun. Ah, voilà. Oh, sérieux ? Oh, sérieux ? Ok. La terre ferme, c'est très bien aussi. Hop, hop, hop. Tu crachouilles pas, toi ? Ah, ici, on a un mercenaire. Enfin, ce qu'il en reste. Un contrebandier, plus exactement. Il a des greux, c'est très bien les greux. Alors, déjà, en premier lieu, il y a des pièges. Bon, jusque-là, on est d'accord. Il n'y a pas de quoi se péter une dente. Ouais. Il avait prévu que je passe au centre. Et comme je suis un poil tordu. Oula. C'est un poil flippant, quand même, les petites poupées, là, accrochées. Enfin, bon. Je n'ai pas de nature à m'inquiéter, mais... Il en manque un. Mais je ne le vois pas. Je suis là, Coco. Ah, ben oui. Tu m'as vu qu'au dernier moment. Ben oui. Je préfère me taper un écorcheur légendaire qu'un groupe de fonds-jeux. Ouais, discutable. Discutable. J'en ai gardé une hantise. C'est vrai que j'ai associé griffes morts et écorcheurs. Donc, dans ma tête, dès que je vois écorcheurs, je suis toujours avec un poil de recul, quoi. Mais tu m'excuseras. Tu ne m'enlèveras pas de la tête que dans le 1 et dans le 2. Putain, quand tu l'es croisé, j'avais quand même une sacrée crainte. J'avais une sacrée crainte. Parce que dès qu'il t'attrapait, tu savais automatiquement que ça allait piquer, quoi. Bizarre. Oui, je t'ai vu, Coco. Je t'ai vu, je t'ai vu. Oui, je t'ai vu. Je t'ai vu, je t'ai vu. Ok, lui, il est éliminé. Oh, non, 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 non. Ne lève pas la main. Il est là. Alors, perso, les écorcheurs ne m'ont jamais fait trop peur dans Fallout 3 et autres. Une mine, ça leur pète la jambe et tu les défonces. Dans Fallout 1 et 2, les griffes morts sont vénères. Un coup es-tu crevé, même en armure assistée renforcée ? Ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens, je m'en souviens. Mon pauvre, j'en ai encore des suées froides. J'en ai encore... Je transpire rien que d'imaginer le truc. Enfin, de le revoir, quoi. Ah, je vois que je ne suis pas tout seul. Ok, ça au moins c'est fait. J'espère qu'on n'est pas trop loin. Parce que je ne sais pas du tout où je suis. Ok. Ça dépend combien vous êtes viking. Pour vouloir m'attraper. Allez, je vais récupérer les Pong. Donc c'est ça, les fameuses... Les fameuses graines. Gousse. Ah bah super. Oh, j'en ai marre qu'on me drogue. Ok. D'étais. Vous ? Bien, je vais qu'on me plait. C'est parti. C'est parti.